Bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça du mindset d'une personne qui est salariée et du mindset d'un entrepreneur. J'ai été salariée pendant longtemps, ce qui a été très bien parce que ça m'a vraiment aidée, ça m'a permis de construire un patrimoine immobilier assez important malgré le fait que j'avais un salaire qui n'était pas aussi important que ça. J'avais un salaire plutôt bas par rapport à la moyenne des Africains diplômés ici en Allemagne parce que j'ai étudié économie, ce qui fait qu'après mes études, j'avais vraiment des difficultés à trouver le boulot et quand j'ai trouvé le boulot, il n'allait que je m'accroche et mon salaire n'était pas vraiment très élevé au départ. J'ai pu l'améliorer avec le temps, mais jusque là, avec le salaire que j'avais, j'ai pu quand même me construire un patrimoine immobilier assez important et c'est pour ça que je partage avec toi des astuces sur ma chaîne YouTube pour te permettre aussi toi de te lancer aujourd'hui avec le salaire que tu as afin de te construire aussi un patrimoine important. Je pense que les personnes qui étudient par exemple informatique ou alors qui étudient médecine ont la possibilité d'avoir encore un salaire qui est plus intéressant et pour eux naturellement ça va être plus facile et je suis là comme ça pour vous accompagner dans ce sens là. Maintenant aujourd'hui que je suis entrepreneur, je ressens que c'est vraiment deux mondes différents et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça te partager tout simplement mon mindset quand j'étais salariée et mon mindset d'aujourd'hui quand je suis entrepreneur. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors, salut à toi, mon nom c'est Madeleine TDM, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i. Je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition pour s'acheter. Je peux aussi à travers une séance de coaching répondre à tes questions ponctuelles concernant l'investissement immobilier. Mais si toi tu préfères que je t'accompagne sur l'achat du bien immobilier locatif ou alors résidentiel, contacte-moi tout simplement à travers le lien qui est dans la barre de description. La première consultation de toutes les façons, elle est gratuite parce qu'elle me permet de te comprendre, de savoir quels sont tes objectifs et de voir éventuellement si on peut travailler ensemble. L'investissement sur le bien immobilier, c'est un investissement sur le long terme. Donc quand je me contacte aujourd'hui, c'est en général pour une longue période de temps qu'on va rester en contact. Il vaut mieux déjà qu'au début, on check un peu si ça marche, si on peut vraiment travailler ensemble ou pas. La première différence fondamentale, c'est que quand tu es salarié, tu es comme dans une zone de confort en fait. Tu es vraiment à l'aise, tu as une sécurité, tu as ton salaire qui est là vraiment tous les mois et tu ne te casses pas trop la tête. Tu as ta routine quotidienne qui est déjà là, tu te lèves le matin, tu vas au boulot, tu fais ce que tu as à faire, tu rentres à la maison, tu t'occupes des enfants. Si par exemple tu dois aller en mission, tu organises ou tu programmes et tout le reste, tu es assez confortable. Et c'est une très bonne situation parce que c'est une situation que les banquiers aiment, que les banquiers adorent. C'est pour ça que je disais, j'ai profité de mon salariat pour faire mes investissements immobiliers sans problème. Et en tant que femme, il faut dire, je n'avais pas vraiment un salaire très élevé. Mais avec même mon petit salaire, j'ai réussi quand même à me bâtir, à me construire un patrimoine important. Et c'est ce que je veux aussi que vous fassiez aujourd'hui. Parce que l'investissement immobilier, c'est un investissement qui se fait vraiment facilement quand on a compris déjà comment ça fonctionne. À travers l'investissement immobilier, tu te construis un patrimoine important, que ce soit pour toi, que ce soit pour tes enfants. Et comme ça, tu peux le faire même avec un salaire qui n'est pas très élevé. Il suffit juste de connaître un peu les petites astuces, de connaître les techniques, d'être dans le bon réseau et tu te construis un patrimoine assez facilement. En tant qu'entrepreneur, par contre, tu n'auras vraiment pas de zone de confort. Parce que chaque matin, quand tu te réveilles, tu réfléchis, tu es toujours en pleine réflexion, tu te demandes, OK, comment est-ce que la fin du mois va se passer ? Est-ce que j'arrive à valider mes contrats ? Est-ce que j'arrive à avoir le nombre de clients suffisant qui me permettent comme ça de pouvoir vivre à la fin du mois, qui me permettent de payer mes factures de façon raisonnable ? Quelles sont les stratégies que je mets en place pour pouvoir acquérir plus de clients ? Quelles sont les techniques de vente que je veux utiliser ? Quelles sont les techniques que je mets en place ? Quels sont les produits que je mets en place ? Est-ce que je comprends bien mon audience ? Est-ce que j'apporte de la plus-value à mon audience ? Donc, ce sont les réflexions dans lesquelles tu es en tant qu'entrepreneur. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu es vraiment en perpétuelle réflexion. C'est le cas dans lequel je me trouve aujourd'hui. Chaque fois quand je réfléchis, voilà, j'essaye d'optimiser avec des vidéos. J'arrive à apporter une plus-value aux personnes qui me contactent parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le but, c'est vraiment qu'à la fin, ce soit une relation de win-to-win entre les personnes qui me contactent et les services que je propose. Parce qu'aussi, il faut le dire, le business que je fais actuellement, celui d'agent immobilier, c'est un business qui marche aussi bien avec le bouche-oreille. Les premiers clients m'ont ramené d'autres clients. Donc, généralement, quand un client est satisfait, il en parle aussi autour de lui et ça te ramène en fait d'autres clients. Il y a beaucoup de monotonie quand tu es salarié. Vraiment, tu fais presque la même chose tous les jours. Donc, la routine s'installe assez facilement. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de flexibilité. Tu peux travailler de la maison. Parfois, tu peux aller dehors. Tu peux aller chez le client. Quelquefois, je voyage quand il s'agit de la visite pour le bien immobilier, quand il faut aller chez le notaire. À ma jeter, je suis à la maison. Je travaille de la maison. Avec Covid, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aussi qui travaillent de la maison. Mais je suis beaucoup plus flexible. J'ai la possibilité de faire mon emploi du temps comme je veux, comme bon me semble. Je peux m'arranger de travailler, par exemple, de minuit à quatre le matin. Je bosse sur mes stratégies. Je bosse sur mes marketing. Je bosse sur les formations. Que je propose. Et puis, en journée, quand j'ai les rendez-vous avec les clients, je fais mes rendez-vous. Mais je sais aussi que j'ai le temps pour m'occuper des enfants. Prendre leur rendez-vous. Aller à l'hôpital. Aller au loisir quand c'était encore possible. Il n'y avait pas de Covid. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, il est conseillé aussi d'établir toujours une routine. Parce que notre cerveau fonctionne avec les routines. Si, par exemple, tu prends la routine de te réveiller à 5 heures le matin pour courir ou alors pour lire, pour écrire. C'est bien de garder cette routine-là. Parce que quand tu vas le faire deux, trois fois, même ton corps va s'habituer à le faire. Ton cerveau va s'habituer à le faire. Et dès que tu as tous les jours le matin, tu auras déjà l'inspiration pour faire ce que tu as à faire, en fait. Tu peux dire aujourd'hui, ok, tous les lundis, je me lève, je travaille sur la stratégie de marketing. Les mardis, de 6h à 7h, je m'arrête plutôt à faire le sport. Le mercredi, de 6h à 7h, je fais plutôt. Tu as une certaine flexibilité dans ton emploi du temps que tu n'as pas forcément quand tu es salarié. Quand tu es salarié, donc tu arrives au travail à une certaine heure précise, tu dois bosser jusqu'à une certaine heure à 7h là, tu rentres. Mais pourtant quand tu es entrepreneur, c'est toi qui fixes ton emploi du temps, c'est toi qui fixes les règles du jeu. Donc c'est vrai qu'il y a les clients aussi qui prennent des rendez-vous et que tu ne peux pas vraiment décaler. Mais en général, tu as quand même la possibilité de dire oui ou alors de dire non par rapport à un rendez-vous ou par rapport à un autre quoi. En tant qu'entrepreneur justement, tu as cette flexibilité là. Quand tu as une nouvelle idée que tu veux implémenter, tu peux l'implémenter directement. C'est vrai qu'après les entrepreneurs ont vraiment le syndrome maintenant de ne pas vouloir se lancer ou de ne pas vite faire ou de vouloir peaufiner leur offre jusqu'à jusqu'à avant de la lancer. Mais en tant qu'entrepreneur, tu as cette possibilité de lancer ton offre sur le marché, d'essayer les idées, de tester les idées que tu as et de les lancer sur le marché comme ça. Mais parfois en tant qu'entrepreneur, il y a cette procrastination là qui s'installe aussi facilement. Moi, je vis aussi ça. Il y a par exemple les formations en ligne que je voulais déjà avoir bouclées avec ça cette année 2021. Jusqu'à présent, je suis toujours en train de réfléchir là-dessus. Mais je pense qu'en 2022 quand même, elles vont sortir. J'ai procrastiné un peu cette année, il faut le dire. Mais en tant qu'entrepreneur, quand tu as une idée, tu peux l'implémenter directement. Je me souviens par contre quand j'étais en entreprise et que je travaillais dans le salariat, je n'avais pas la possibilité d'avoir toute cette flexibilité là. Dans les petites sociétés, on dit souvent, oui, vraiment, tu vas entrer, on a une culture assez soft. Si tu as une idée, tu peux l'implémenter. Souvent, ça ne va pas assez rapidement. Quand tu as une nouvelle idée, il faut déjà la présenter. Il faut qu'elle soit validée. Il faut qu'elle soit acceptée par tout le monde. Il faut un budget pour implémenter une idée. Si par exemple, je prends l'idée de mes formations en ligne, à part le contenu que je connais déjà, après nous avoir déjà regroupé toutes ces connaissances là, il faut encore que j'ai un budget pour pouvoir le mettre en ligne parce qu'il faut que je l'héberge quelque part, il faut que je fasse la publicité, il faut que je fasse du marketing. Donc, ça demande un certain budget pour lancer un produit sur le marché. Maintenant, en entreprise, si tu as une nouvelle idée pour qu'on l'implimente aussi, naturellement, ça va demander un certain budget et il faut que ce budget-là soit validé par l'entreprise. Tant qu'il n'est pas validé, rien ne va se passer. Maintenant, on va parler comme ça de motivation. C'est très important aussi parce que quand tu es salarié, comment est-ce que tu te sens en tant que salarié ? Est-ce que tu es vraiment motivé ? Je me souviens quand je travaillais dans une grande entreprise, je ne vais pas dire le nom ici, là, ma chef avait souvent l'habitude de demander qu'est-ce qui te motive ? Qu'est-ce qui te motive effectivement quand tu viens ici au travail ? Et quand on pouvait toutes ces questions, je l'arrête, j'ai vu un peu bêtement comme ça, je disais mais qu'est-ce que la femme s'y attend encore de moi ? J'ai travaillé beaucoup plus dans la vente, donc j'avais les objectifs à atteindre en fin d'année. J'atteignais régulièrement les objectifs, tout se passait bien. Mais il y avait une petite motivation, celle de pouvoir avoir de meilleurs salaires parce que quand tu as atteint tes objectifs, tu avais plus d'argent à la fin. Mais après, il y avait aussi la satisfaction clientèle. Je dois quand même avouer que c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours aimé. J'ai beaucoup travaillé avec les clients en entreprise aussi, aller voir les clients, que ce soit par téléphone, que ce soit les conférences, que ce soit les centres, sur les terrains. Je rencontrais mes clients et la majorité était satisfaite. Chaque fois que j'avais un feedback d'un client qui me disait « Ok, je suis satisfaite, tout s'est très bien passé ». Naturellement, ça donne de la joie, ça motive à travailler que d'avoir par exemple des personnes qui te jettent des mots bizarres à la tête et qui te disent « Non, je ne suis pas satisfaite ». Ça frustre et ça ne donne pas très envie de continuer à travailler. Mais est-ce que j'avais vraiment une motivation interne comme ça qui brûla en moi ? Non, je ne pense pas. Parce que là, quand je compare avec ce que je ressens aujourd'hui comme motivation quand je suis dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment deux mondes différents. Parfois, je me pose la question de savoir est-ce que c'est parce que je travaille pour la diaspora ? Parce que voilà, quand je travaille actuellement, je travaille avec mes frères, je travaille avec mes soeurs, je travaille avec la communauté. Il y a des jeunes étudiants qui me contactent et qui disent « Ok, Madele, on veut comme ça se préparer. Attends, Madele, comment est-ce que je fais ? Où commencer ? Qu'est-ce que tu me conseilles ? Nous sommes en couple, nous sommes en relation, nous voulons nous lancer. Comment est-ce qu'on commence ? » Et tout le reste. Moi, ça me donne vraiment de la pêche, de la joie de voir que « Ok, j'impacte les gens, j'influence les gens et j'amène des personnes acquittées d'un point X qui n'étaient pas forcément agréables à un point Y parce qu'à travers ça, ils arrivent à se construire un patrimoine qui non seulement sera important pour eux plus tard pour la retraite ou alors pour les vacances ou je ne sais pas trop quoi, mais aussi pour la future génération parce que comme je dis toujours, nous, on a eu des difficultés, on a eu notre petit stress quand on est arrivé ici. Nos enfants n'ont pas forcément besoin de vivre la même chose. Quand je prends par exemple l'exemple de cette année, j'ai eu un accident, vraiment, je me suis fait mal à la cheville carrément, je me suis fracturée la cheville, j'ai fait une vidéo là, mais je n'ai pas lâché, je n'ai rien lâché, je suis toujours au taquet, je suis en train de travailler. Si j'avais été salariée, je pense que je me serais tout simplement couché à la maison et je serais dit « Ok, je suis malade, je reviens après 6 semaines, je reviens après 9 semaines, d'après ce que le médecin m'est dit. » Mais là, en tant qu'entrepreneur, seulement je n'ai pas le droit parce que je n'aurai pas les salaires à la fin du mois, mais aussi je n'ai même pas envie. Je vois plutôt des choses que j'ai à faire, je vois des objectifs que j'ai à atteindre, je vois comme ça l'impact que je peux avoir et je me dis « Je fonce tant que c'est possible, naturellement, je fonce, je continue ce que je fais parce que ça me plaît, ça brûle en moi et c'est quelque chose que je peux partager naturellement à la diaspora. » Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai partagé avec vous la différence qu'il y a entre le mindset d'un salarié et aussi d'un entrepreneur. Comme je disais à l'entrée de jeu, tout le monde ne va pas être entrepreneur, c'est clair. Je conseille à toutes les personnes aujourd'hui d'être salarié pendant minimum 5 ans et de se dire « Ok, j'ai un magazine d'abord, un patrimoine immobilier assez important et après je réfléchis si je veux me lancer sur l'entrepreneuriat ou pas. » Je dois avouer que mon patrimoine immobilier aujourd'hui m'a aidée à me lancer sur l'entrepreneuriat parce que si je n'avais pas eu ce patrimoine-là, le risque aurait été quand même un peu plus élevé. Aujourd'hui, j'aime ce que je fais, je travaille à fond, je bosse là-dessus vu que c'est quelque chose que je connais et je peux partager mes connaissances, je peux partager mon expérience aujourd'hui. Mais je sais aussi que quelque part, j'ai des garde-fours en fait, donc je ne suis pas complètement dans l'air, je ne me lance pas comme ça juste du jour au lendemain, je me lance quand même ayant des garde-fours. Donc du coup, si tu as un projet d'entrepreneuriat qui te brûle, que tu aimerais vraiment lancer, que tu aimerais mettre au supérieur, ce que je te conseille, c'est d'utiliser déjà ton salariat pour te construire un patrimoine important et après ça, tu peux te lancer sur l'entrepreneuriat sachant que de toutes les façons, les biens immobiliers sont là, ça peut toujours te servir de, je ne sais pas moi, de mater là si jamais il arrive que ça ne fonctionne pas. C'est vrai qu'en entrepreneuriat, on dit toujours all in, on donne tout le maximum de ce qu'on a, mais n'oublions pas aussi que pour une raison ou pour une autre, ça peut ne pas fonctionner. La crise de Covid, on a par exemple des personnes qui travaillaient sur les visagistes, les personnes qui travaillaient sur les mariages, les conférences et tout le reste, ils ont eu le plus de difficultés possibles à s'en sortir pendant cette période-là. Donc, quelle que soit la meilleure idée que tu avais eue, génial, si tu étais de ce domaine-là, domaine dans l'événementiel, pour les fêtes, pour les conférences, pour les défis de mode et tout le reste, si tu avais créé ton idée, si tu avais lancé ton idée par rapport, pendant la période de Covid et que tu avais décidé en ce moment-là d'être entrepreneur, naturellement avec la Covid, tu auras eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Si, par exemple, avant, tu avais pensé à te lancer sur l'investissement immobilier, ce n'aurait pas été aussi difficile que ça, tu aurais pu quand même joindre les deux bouts sans souci. Je suis toujours comme ça arrivé au terme de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu naturellement, comme d'habitude, je vous prie d'en mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo. Et on se dit à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501